Coucou les voyageurs ! Alors aujourd'hui je vais vous parler de San Francisco. San Francisco, je ne vous cache pas, c'est un gros coup de cœur pour moi, c'est vraiment une ville que j'ai adorée ! A San Francisco, vous trouverez de nombreux quartiers pittoresques, des richesses culturelles. C'est une ville où vous trouverez toutes sortes de décors, que ce soit des gratte-ciels, mais également des petites maisons victoriennes qui vous feront voyager dans le temps. Je ferai cette vidéo en deux parties. Une première partie pour vous parler d'informations générales et une deuxième pour vous montrer les spots à ne surtout pas manquer au cours de votre visite. Voilà, c'est parti, je lance la vidéo ! Alors première information à savoir, il vous faudra 10 heures de vol pour rejoindre San Francisco. Et vous aurez quand même un bon décalage horaire, puisque vous aurez quand même 9 heures de décalage horaire. Au niveau de la météo, il faut savoir que San Francisco a une sorte de microclimat qui vous permettra en hiver d'avoir un hiver plutôt doux avec des températures à 12-15 degrés et un été plutôt frais avec des températures de 24-25. Si vous faites comme moi et que vous sortez de l'Ouest Amérique où il fait 40 degrés, presque vous aurez froid à San Francisco. Mais avec 25 degrés, c'est vraiment l'idéal pour faire de grandes balades et profiter au maximum de la ville, donc on va quand même pas se plaindre. Il faut savoir aussi que l'été, il y a beaucoup de brouillard, voilà, vous voilà avertis et que parfois ça peut être un petit peu pénible. On le verra plus tard dans la vidéo. Si vous vous rendez là-bas, comme partout d'ailleurs, aux Etats-Unis, pensez à prendre une assurance. Je rappelle que les frais médicaux coûtent très cher aux Etats-Unis. J'ai fait moi-même l'expérience pour une heure dans un hôpital avec ma fille, j'en ai eu pour 850 euros. Et encore apparemment, j'ai le droit à des réductions, puisque la note initiale, c'était 2500 euros. Après, il me mettait plein de réductions, j'ai fini à 850. Bref, tout ça pour dire que sans assurance, ça peut vous coûter très cher. Combien de jours passaient là-bas ? Eh bien, moi, je vous conseille d'y passer minimum 3 jours. En 3 jours, vous verrez les spots les plus importants. Bien évidemment, comme toute grande ville, on peut y passer une semaine sans problème. Mais 3 jours me semble être une bonne durée. Voilà, j'en ai fini avec mes petites informations générales. Je vais maintenant vous parler des choses à faire absolument là-bas. Vous êtes prêts ? Parti ! Alcatraz Alors, Alcatraz, pour moi, c'est l'une des plus belles choses que j'ai visitées à San Francisco. Le célèbre pénitencier est sans doute la visite la plus incontournable. Pour cela, pensez bien à réserver vos billets le plus tôt possible. La billetterie ouvre 3 mois à l'avance, jetez-vous dessus. La visite commencera au Quai 33 de l'embarcadère Fisherman-Wolf. Désolée pour mon accent, comme d'habitude, je ne parle pas bien d'anglais. Vous pourrez prendre le ferry pour rejoindre directement l'île d'Alcatraz. Pensez bien à vous couvrir, là-bas l'air est frais et ça se sent énormément. En descendant du bateau, un guide vous indiquera le chemin vers la prison. Une fois sur place, vous aurez d'excellents audio guides en français. Vous pourrez ainsi parcourir les cellules, la cour extérieure, la cantine, tout en écoutant les histoires passionnantes des anciens prisonniers et gardiens de prison. Même mes enfants ont adoré cette visite. Vraiment, l'audio guide est accessible aux plus jeunes. Alors, je ne dis pas pour des enfants de 3 ans, c'est peut-être compliqué, mais en tout cas, ma petite pitchounette qui avait 6 ans a très bien suivi l'histoire. Je pense que pour la globalité d'Alcatraz, vous devez compter au moins 3 bonnes heures de visite. Honnêtement, j'ai même eu l'impression d'avoir un peu abrégé sur la faim parce que les enfants avaient faim, mais nous, en 3 heures, on avait... Ah, je suis restée un peu frustrée. J'aurais aimé aller encore un peu plus loin. Donc, comptez bien 3 bonnes heures. Fisherman's Wharf. Alors, si vous venez d'Alcatraz, je vous propose d'enchaîner sur le Fisherman's Wharf. Encore une fois, désolé pour mon accent. Vous pourrez ainsi faire une très belle balade le long des quais. Vous profiterez d'une vue imprenable sur la baie de San Francisco et sur la prison d'Alcatraz. Je vous conseille ensuite d'aller sur le quai Pire 39. Dans cette zone, vous trouverez beaucoup de restaurants, des boutiques. C'est un lieu très animé avec même des manèges pour les enfants. Pensez bien à faire le tour et vous aurez peut-être la chance de voir des otaries sur les pontons. Le Golden Gate. Alors, le Golden Gate, c'est certainement le pont le plus connu du monde. Il faut savoir qu'il fait quand même 2,7 kilomètres. Et c'est devenu le véritable symbole de San Francisco. Vous pourrez le traverser à pied, en voiture, à vélo. Et pourquoi pas passer dessous en bateau ou le survoler en hélicoptère. Alors, personnellement, je suis plutôt restée proche du Visitor Center. Et nous avons fait une séance photo là-bas. Je vous conseille d'ailleurs de passer par le Visitor Center. Vous pourrez ainsi récupérer des petits tampons datés de la date du jour. Si vous avez des petits carnets de voyage, c'est un bon petit souvenir gratuit. Alors, faites attention aussi. En été, il y a beaucoup de brouillard. Donc, je parle d'expérience connue. Puisque j'ai voulu faire des couchers du soleil et des levées du soleil sur ce pont. Et qu'à chaque fois, je n'ai absolument rien vu. Donc, voilà, vous voilà prévenus. Personnellement, j'ai quand même fait une fois à 5h du matin et une fois le soir. Et vraiment, on n'y voyait rien du tout. Voilà, j'avoue, c'est un peu frustrant. Puisque nous sommes proches du Golden Gate, je vous conseille de passer au Palace of Fin Arts. Vous aurez un peu l'impression d'être dans de vieilles ruines grecques. Et pourtant, ce décor romantique date de l'exposition de 1915. Vous pourrez vous promener tout autour, dans ce lieu insolite, et faire une jolie séance photo. Comptez à peu près une heure sur place. À savoir aussi qu'il existe un musée Disney qui se trouve seulement à 15 minutes de marche du Palace of the Fin Arts. Donc, pour les fans, n'hésitez pas, allez-y. C'est un très beau musée. Prendre le câble car. Impossible d'aller à San Francisco sans prendre au moins une fois le câble car. Ce tramway, que l'on voit dans tous les films depuis des années, vous aidera à monter facilement dans les rues les plus abrutes. Je ne vous le cache pas, ne vous imaginez pas aller à San Francisco et le prendre à chaque fois. C'est pas comme ça qu'on se déplace à San Francisco. Déjà, parce que ce n'est pas donné, le billet vous coûtera tout de même 8 dollars, ce qui n'est quand même pas rien. Et ensuite, parce qu'il y a une grande attente pour pouvoir le prendre. Nous avons mis pratiquement une heure pour pouvoir monter dedans. Ceci dit, ça fait vraiment partie du folklore local. Il faut absolument aller au terminus et assister au changement de sens. Et si vous avez adoré le câble car et que vous voulez en savoir plus, je vous conseille d'aller au musée. Au musée du câble car. Personnellement, j'avoue, je ne l'ai pas fait. Mais c'est quelque chose qui m'aurait vraiment tentée. Chinatown. Alors voilà, un quartier de San Francisco absolument à faire. C'est la plus grande ville chinoise hors d'Asie, après celle de New York. Idéale pour se promener, flâner dans les boutiques et manger sur place. Que ce soit le toit des bâtiments, le nom des rues ou même les lampadaires, tout vous dépaysera. Je vous conseille également de passer au Gate Fortune Cookie Factory. Vous savez, ces célèbres petits gâteaux chinois avec leurs petits messages à l'intérieur. Et bien en fait, ce n'est pas en Chine qu'ils ont été inventés, mais bien à San Francisco. Et c'est dans une petite ruelle un peu perdue que vous trouverez cet endroit minuscule d'où sort une très bonne odeur. Vous pourrez assister à la fabrication artisanale de véritables fortune cookies. Et même les goûters encore tout chauds, à peine sortis du moule. Un souvenir à ramener en France. Et pour ceux qui adorent l'Asie, je vous conseille également de passer à Japantown. Ce quartier est aussi très sympa. J'avoue, j'ai une petite préférence sur Chinatown, mais les deux sont à faire. Maison victorienne et quartier hippie. Alors si comme moi, vous voulez voyager dans le temps, je vous conseille d'aller à Alamo Square. Vous verrez une multitude de jolies petites maisons victoriennes. Vous pourrez faire un petit pique-nique dans le parc devant les Painted Ladies, qui sont sans doute les maisons les plus connues et les plus photographiées de San Francisco. Et puisque vous serez sur place, je vous conseille de marcher en seulement 20 minutes. Vous pourrez atteindre le quartier hippie de San Francisco. Le 8th Ashbury. Profitez-en pour flâner dans les boutiques et pour traîner dans ce quartier haut en couleur. Lombard Street. Alors vous verrez, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'à San Francisco, les rues sont... pentues ! Et la plus connue d'entre eux est sans doute la Lombard Street. Cela vous amusera énormément de voir les voitures s'engouffrer dans cette petite ruelle et descendre cette pente à quand même 40 degrés. C'est quand même pas rien. Voilà, j'ai fini avec mes incontournables sur San Francisco même. Mais si vous avez une voiture, je vous conseille de partir en excursion à Muir Woods, un des parcs nationaux les plus connus de la Californie, où vous pourrez admirer des séquoias géants. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. A bientôt les voyageurs ! Pensez à vous abonner !